Tomber Oh, ça y est, ça y est C'est parti Je sais pas ce que c'est, mais c'est gros C'est beaucoup trop gros pour être une anguille électrique C'est coincé dans les algues là-bas Faut que je le sors de là, avant de me faire casser En tout cas, si c'est une anguille électrique, ça doit faire 12 000 volts Parce que c'est énorme Ah, c'est un arapaïma Ça craint rien d'avoir des pieds dans l'eau, parce que c'est pas une anguille électrique C'est un énorme arapaïma Le truc, c'est que maintenant, il faut que je le sorte Regarde-moi ça, ce poisson Quand je vous dis qu'on peut tomber sur n'importe quoi en Amazonie La preuve est là Superbe arapaïma En langue aborigène, il s'appelle piraroku Parce que pira, ça veut dire poisson Et uruku, ça veut dire rouge Et ça vient du fait qu'ils ont des écailles rouges sur le corps Et surtout sur la queue, regardez ça C'est vraiment superbe comme animal Et en plus, les écailles, elles sont hyper résistantes Elles sont tellement solides qu'elles peuvent même résister à des attaques de piranhas Et ce poisson, ce qu'il a en commun avec l'anguille électrique, c'est qu'il peut respirer en dehors de l'eau Il a un espèce de poumon primitif C'est des poissons préhistoriques C'est hallucinant C'est pas ce que je pensais prendre, mais bon Je vais pas me plaindre C'est toujours bon de prendre un gros poisson C'est toujours bon de prendre un gros poisson